Un samedi pourtant bien ensoleillé. Le centre historique de Pardubitsch, petite ville de République tchèque, est totalement déserté. En fait, tout le monde est déjà parti dès 10h30 vers l'Hippodrome. Car aujourd'hui, ce samedi 13 octobre, c'est l'événement de l'année, le grand Velka, le cross le plus richement doté du monde, qui a traversé grâce à un militaire soviétique passionné d'obstacles les plus sombres heures de l'époque communiste dans ce pays de l'ancien bloc de l'Est. Le Velka Pardubitsch est le plus grand événement populaire de l'année dans ce pays, à égalité avec la finale du championnat de football. La huitième étape de la Crystal Cup, Challenge Internationale du Cross, est une course totalement atypique avec 100 000 euros promis aux vainqueurs au terme des 6 900 mètres, sans la moindre piste tracée mais dont une bonne partie à travers des labos. Au programme, le fameux taxi, obstacle qui est l'objet des pires fantasmes, bien que les choses aient bien changé depuis l'époque des charges héroïques. Explication. La légende de Pardubitsch, c'est le taxi. Je suis ici, derrière, à la réception de l'obstacle, enfin là où les chevaux ne doivent pas se réceptionner, les chevaux doivent se réceptionner ici. Je vais rejoindre Philippe. Alors que se passe-t-il ici, Philippe ? Ils font comme toi, ils arrivent plus ou moins bien l'autre côté, sauf qu'il y a une dizaine d'années, on se recevait dans du labour. Le fossé était à peu près à cet endroit-là, 50 cm plus long, et bien sûr dans du labour, donc c'était clair, net et précis. C'était une chance extraordinaire. Il y a quelques témoignages au pied de l'obstacle qui vous disent qu'il y a eu du grabuge. Aujourd'hui diminué, le taxi reste un gros morceau, mais le vrai danger en a disparu. Il n'y en a pas d'obstacle difficile, même le taxi. Même le taxi, ce n'est pas un obstacle difficile. Le plus difficile, c'est qu'il arrive tout de suite en partant. Il y en a, comme aujourd'hui, il y en a 23 chevaux, les chevaux ne sont pas encore bien sur les jambes et tout ça. C'est une question de bonne vitesse. C'est un challenge complètement différent du Grand National. Les hauteurs des obstacles sont similaires, mais ici, il y a des labours et le parcours n'arrête pas de zigzaguer. Il faut beaucoup penser à l'équilibre de son cheval. Les 30 000 personnes massées dans les tribunes sont venues voir un spectacle, mais sans doute plus encore leur idole, l'icône populaire du pays, plus célèbre que le président de la République tchèque. Entraîneur jockey de légende, ce petit homme statuifié à 5 partants, dont Tjumen, qui a gagné les 3 dernières éditions. Il tente de remporter lui-même une 9e victoire, et surtout, Joseph Vania, à 60 ans. On prépare la course pendant toute l'année. C'est notre grand objectif pour lequel on amène les chevaux au top. Par contre, moi, j'ai eu un grave accident il y a 4 mois, une jambe cassée. Je me suis remis en selle au plus vite, mais cela m'a empêché de venir au Lyon d'Angers et à Crans. Je suis remis en selle. Pardoubic est-il uniquement une affaire de spécialistes locaux ? Au palmarès, un seul Français, rayon de lune, en 1947. Et depuis, un seul gagnant étranger, l'anglais Itse Snips, en 1995. On espère voir un nouveau gagnant étranger bientôt. C'est le but de la Crystal Cup, d'aider les étrangers à venir courir à Pardoubic. Et d'ailleurs, 3 chevaux étrangers tentent leur chance en 2012. L'anglais Maljimar et 2 anglais, dont Uncle Junior, présenté par le top entraîneur Willy Mullins. C'est une course que j'ai toujours voulu courir. Je pense que nous avons le bon cheval cette année. Le plus difficile sera de passer le troisième obstacle, la rivière plate, puis d'enchaîner sur le taxi. Mais une fois ça passé, on a une bonne chance. « Le plus difficile de passer le troisième obstacle, la rivière de l'Union. Quatrième obstacle du parcours, le taxi ne provoque la chute que d'un seul jockey, le cheval ne tombant même pas lui-même. Malgré le terrain alourdi par les pluies de la veille, un train très soutenu est imprimé par une jument française à QPS. Et oui, ancienne gagnante à Auteuil chez Patrice Quinton, Orphée des Blins, a été vendue en 2010 en Tchéquie en vue de cet objectif suprême. Élevé à dragée dans la manche, Orphée des Blins gormbat toute la course et s'envole à l'arrivée. Elle devance Jiri Kouzek en selle sur Ronino, pur sans polonais, tandis que Joseph Vania conclut troisième avec Tumen devant un remarquable Maljimar. L'anglais, qui termine quatrième au grand bonheur de son entourage et permet à son entraîneur Nikou Liams de prendre une sérieuse option sur la victoire du challenge de la Crystal Cup 2012. A part Dubic, finir l'arrivée est célébrée par le public comme une victoire et les placer où on s'y doit à tous les honneurs. Oui c'est super, mais j'ai 37 ans et j'aimerais bien gagner cette course, donc j'étais déjà seconde, troisième, le rêve c'est de gagner. Contrairement à l'habitué des podiums Jiri Kouzek, l'entraîneur polonais au style inimitable Grégoire Witold était un néophyte. Je suis extrêmement heureux car c'est la première fois que je cours le Belkin. J'ai déjà gagné des grandes courses comme le derby, mais ici par Dubic, cela revêt une grande valeur sentimentale. Imaginez une jeune fille qui fait l'amour pour la première fois. Elle n'a pas nécessairement un orgasme. Eh bien moi, ici, j'en ai eu un. Je suis complètement perdu, je n'ai pas de mots. Je suis tellement heureux d'avoir gagné cette grande course, je suis sur la lune. L'entraîneur m'avait dit qu'il voulait me voir aller devant. Honnêtement, j'ai cru que ça allait trop vite. Mais la jument allait tellement bien que je me concentrais surtout à sauter les bons obstacles et galoper sur la bonne piste. Orphée des Blains est la nouvelle reine de Pardubic, mais la vraie star du pays ne change pas. Bon appétifier. Bon appétit!